Découvrir l'Alaska, territoire des ours, était un rêve que je croyais impossible et qui est devenu réalité en 2010. Le 8 juillet, c'est le jour J, le départ pour un vaste périple qui va nous conduire de Paris à Chicago, puis à Anchorage. Là, une ligne intérieure nous amène à King Solomon. Aucune route ne permettant de se rendre à Brooks, c'est par Hydravion que nous partons sur les bords du lac Naknec. C'est parce qu'il y a beaucoup sur le plan. L'observation des ours va pouvoir commencer du haut des plateformes. Les ours sont tout près de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un moment fort du séjour qui restera gravé dans ma mémoire est la venue d'une femelle et de ses quatre ours. Une mère attentive ayant toujours un regard sur sa progéniture, veillant à ce qu'aucun mâle n'approche d'eux. J'ai pu constater que les techniques de pêche des grizzlies sont différentes d'un groupe à l'autre. Il y a les jeunes, courant dans la rivière, s'entraînant à pêcher, qui nous offrent un spectacle fabuleux. Il y a les ours qui restent sous la chute. Comme celui que j'ai surnommé Tristounet, parce qu'il n'est pas très chanceux. Puis il y a les gros mâles qui prennent position sur la chute, espérant ainsi capturer les saumons avant qu'ils ne franchissent cette barrière naturelle. J'ai aussi assisté à des tentatives d'intimidation entre mâles à plusieurs reprises. et généralement le moins fort s'éloigne. Le parc de Quattemail est vraiment grandiose. La nature y est belle, c'est un véritable paradis qu'il est difficile de quitter. J'espère bien y retourner un jour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501